L'habitation de l'homme à sa lumière se fait dans aucune valeur de réalité pouvant donner une autorité à une forme. L'habitation, c'est simplement la contestation absolue par une personne que ce qu'il doit créer comme univers ou espace-temps dans la matière est une liberté qui doit transcender toutes les libertés que la lumière aura décidées pour lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, l'homme, s'assujettir au principe que la confrérie va venir des forces de la lumière et on va lui dire comment ça va fonctionner. C'est l'homme dans l'habitation de sa lumière qui va dire, par exemple, les plaisirs de vie que l'homme a sont ceux-ci et ces principes de vie-là ou plaisirs de vie-là auront à être rencontrés à tous les instants de la matière. C'est-à-dire que l'habitation ne doit jamais être permise à une personne qui ne peut pas s'habiter. Pouvoir s'habiter, ça veut dire qu'elle est dans son centre d'intelligence en permanence, mais elle est aussi dans son centre de volonté qui est de respecter l'homme et son centre d'intelligence qui est celle d'étudier, de dialoguer, d'interchanger avec l'homme des réalités qui sont encore en phase stade opérationnelle au premier niveau. Et c'est certain que ce qu'on va étudier dans 20 ans, 50 ans ne seront pas les mêmes formes. Mais entre-temps, si elle veut vraiment s'habiter et faire participation de la confrérie, elle doit avoir aussi de l'amour pour l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas dénigrer l'autre avec qui elle va parler. Par exemple, on peut parler de le même sujet au niveau de la conscience supramentale, puis on sent qu'il y en a un qui veut augmenter sa vibration en imposant son autorité sur un mot pour dire « ça, c'est le mot ». Non, non, ça ne marche pas comme ça, une confrérie. Ça ne marchera jamais comme ça. Ça va être toujours de respecter l'homme. Puis la valeur du mot va être établie universellement par des consciences qui vont se donner l'autorité de se respecter et qui n'en donneront pas de valeur au mot en réalité pour que ce mot-là se place au-dessus des consciences. Parce que la conscience supramentale, c'est quoi la conscience supramentale? C'est simplement la capacité d'un homme de passer au deuxième étage. Exactement. Si la personne dit « non, non, c'est plus que ça », ben, ce sera plus que ça si je parle avec quelqu'un d'autre. Non, c'est ça, mais il ne faut pas s'arrêter au mot parce que sans ça, on est piégé dans la forme, dans le sens que ma priorité en tant qu'intervieweur, c'est de donner la priorité au respect de l'individu sur la forme que peuvent représenter les mots puis essayer de lui imposer ça puis de manquer de respect. C'est justement. Donc, tu es déjà dans l'établissement, David, quand tu parles comme ça, d'une capacité de voir un jour une confrérie. Pourquoi? Parce que la sensibilité psychique qu'une personne a à respecter l'homme, comment qu'il arrache cette sensibilité-là? Penses-tu que c'est la lumière qu'il donne, c'est-à-dire? Ben non. C'est un arnaque. Fait que cette sensibilité psychique-là, l'homme l'a vécu comment? Ben, il a vécu des souffrances. Il ne l'a pas acquérie, cette sensibilité psychique-là, en n'ayant pas vécu de souffrance. Exactement. Donc, il n'y a rien de gratuit. Puis, c'est en intégrant l'énergie de la souffrance qui peut se redéfinir créativement pour être capable de développer cette sensibilité. Vous venez d'entendre un extrait audio de l'enregistrement MP3 s'intitulant « L'habitation et la confrérie des grands individus » d'une durée de une heure et une minute. C'est une entrevue de Marc Delassalle effectuée par moi-même, David Lévesque. Vous pouvez l'acheter sur le site web marcdelassalle.com. Merci et au revoir.